Professeur Philippe Parola, bonjour, merci d'être l'invité de CNews ce matin. Je rappelle que vous êtes chef du service des maladies infectieuses de l'IHU Méditerranée de Marseille. Bras droit du professeur Raoult, il faut le rappeler. Professeur Parola, pour la première fois au monde, un vaccin contre le nouveau coronavirus a été enregistré. C'est Vladimir Poutine qui le dit. Est-ce que dans la course au vaccin contre le Covid-19, la Russie a déjà gagné ou elle donne un faux espoir au monde entier ? Non, écoutez, je n'en sais rien, je ne vais pas pouvoir commenter une annonce dont je n'ai aucune information. Les pistes vaccinales sont suivies à travers le monde, elles suivent leur échéance. On verra bien si un vaccin est produit, on verra bien si ce vaccin est indiqué et on verra bien pour quelle population. Mais là, je ne peux pas vous commenter cette information. Professeur, vous avez forcément un commentaire lorsque vous entendez qu'après six mois d'épidémie, un pays annonce avoir trouvé la solution. Forcément, ça vous a porté une réflexion, j'imagine ? Non, non, moi je suis plutôt dans la réalité, si vous voulez, de ce que je vis au quotidien, c'est-à-dire le dépistage, le soin des malades. Nous n'avons qu'une faible proportion d'ailleurs de patients hospitalisés pour le Covid. Et actuellement, moi, ce que je peux vous parler, c'est ce que j'observe, c'est-à-dire une augmentation, il est vrai, du nombre de cas qui sont dépistés, ce qui se voit à Marseille, à l'IHU, puisque nous testons depuis le début, ça se voit également à l'échelle du pays, des populations plutôt jeunes. Et puis, je pense qu'il faut surtout être rassurant, en tout cas sur ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire des cas qui ne sont plutôt pas graves, peut-être essentiellement parce qu'elles toussent des populations jeunes, mais une diminution de la mortalité, une diminution des hospitalisations, et ça, c'est à l'échelle de l'Europe. Donc, je veux bien qu'il y ait des messages alarmistes sur le virus circule, la catastrophe continue. Je pense qu'au contraire, il faut peut-être arrêter de faire peur, ce qui ne veut pas dire qu'il faut arrêter les mesures de précaution et d'arrêter de tester. Enfin, il faut être plutôt rassurant sur le profil de l'épidémie actuelle, c'est-à-dire après que le nombre de cas est totalement disparu, après une petite phase liée à des cas importés, le virus circule avec le nombre de cas asymptomatiques, essentiellement chez des populations jeunes. Donc, pour nous, en tant que soignants, c'est plutôt rassurant. Alors, pas forcément, si je vous écoute, une épidémie qui reprend sur le territoire. Pour autant, l'attention hospitalière est maîtrisée, le nombre de morts reste très à la marge. Dans ce cas-là, pourquoi, selon vous, les autorités sont-elles aussi alarmistes ? Écoutez, j'en sais rien à ça, il faut demander aux autorités. Je ne sais pas si c'est le terme d'alarmiste qu'il convient ou si ce sont des principes de précaution. Vous n'utilisez ce terme, je l'ai repris également dans votre bouche. Alors, en ce qui nous concerne et en ce qui concerne les messages que nous faisons passer, on a beaucoup parlé des masques cette semaine, on en parle beaucoup aux populations. Je pense qu'il y a deux éléments de clé qui sont importants sur les masques. C'est d'une part les soignants. Les soignants, pourquoi ? Parce que la plupart des soignants sont des populations jeunes qui peuvent se contaminer, qui feront peut-être des formes asymptomatiques, peut-être des formes bénignes, mais qui ensuite sont au contact des patients qui, eux, peuvent être fragiles. Donc, les masques sont essentiels pour le personnel soignant, particulièrement le personnel jeune, lorsqu'il travaille. Ça, nous, c'est notre métier en maladie infectieuse, mais enfin, il faut le rappeler. Le masque dans les lieux clos et confinés en pleine épidémie, ça peut se comprendre surtout pour les personnes fragiles. Actuellement, on me pose beaucoup la question du masque à l'extérieur. J'avoue que je n'ai pas d'éléments à donner en faveur de cette mesure ni de commentaires à faire. Je ne sais pas si le port du masque à l'extérieur, dans un lieu ouvert, particulièrement lorsqu'on utilise le même masque, qu'on le remet dans la poche, qu'on se gratte, qu'on transpire en dessous et qu'on n'associe pas cela à des mesures de précaution telles que le lavage des mains. Je ne sais pas si c'est efficace. Ce sont des mesures qui sont proposées par les autorités, qu'elles pourront expliquer peut-être aux populations. En tout cas, je pense qu'il faut être plutôt rassurant par rapport à ce qu'on voit. Le virus circule essentiellement chez les jeunes. Peu de mortalité, peu d'hospitalisation. Donc, moi, vous me donnez mon avis en tant que soignant. Je n'occupe de maladies infectieuses. J'ai des malades beaucoup plus inquiétants que le Covid. Actuellement, c'est mon métier. Oui, mais le Premier ministre, qui a annoncé toute une liste de mesures hier, appelle quand même les Français à se ressaisir. Il appelle les préfets à généraliser le port du masque à l'extérieur. Ça semble, pour le gouvernement, être une priorité. Le professeur Delfraissy également a rappelé que ce masque à l'extérieur pourrait se généraliser sur le territoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'on nous dit des bêtises, que ce n'est pas une priorité de se masquer à l'extérieur. Non, je n'en sais rien. Vous savez, les décisions politiques et les décisions des autorités sont multifactorielles. Il y a l'aspect de ce qui est démontré. Il y a l'aspect sanitaire. Mais c'est qu'une partie d'une décision politique. Parfois, on prend une décision politique telle que le confinement, dont on voit actuellement, suite aux différentes analyses, que ça n'a pas forcément freiné la transmission. Mais en revanche, ça peut, à un moment donné, calmer les choses pour s'organiser. Le port du masque à l'extérieur peut peut-être participer de ce type de décision. On voit quand même que la peur persiste, au moins dans certaines parties de la population. Et pour être très clair, la peur, elle est entretenue par les messages qui sont relayés par les médias, par le côté anxiogène qui a entraîné un confinement prolongé. Donc, une décision politique, encore une fois, elle a des paramètres économiques, elle a des paramètres sociaux qui appartiennent aux autorités et qui prennent une décision. Ensuite, moi, en tant que médecin, en tant qu'enseignant-chercheur, je peux parfois l'argumenter ou aider. Là, j'avoue que le port du masque en extérieur, dans des lieux complètement ouverts, chez des gens qui ne sont a priori pas malades, bien sûr qu'un malade, mais ça, c'est la stratégie que nous avons depuis le début à l'IHU, c'est-à-dire tester, isoler les malades et les traiter. Je suis très heureux que les autorités du pays ont appliqué cette stratégie, c'est-à-dire tester et isoler. L'élargir au port du masque à l'extérieur, je n'ai pas, moi, d'argument pour le défendre. Ça ne fera pas de mal, pour être très clair, sur l'épidémie. Mais si vous voulez, je ne suis pas sûr, et je ne crois pas qu'il soit démontré, que la question de la saisonnalité de l'épidémie soit réellement en rapport avec les comportements ou alors il est plus vraisemblable qu'elle soit en rapport avec l'histoire naturelle de ces coronavirus, notamment leur circulation dans le monde, leur va-et-vient, nord-sud, comme c'est démontré dans d'autres virus respiratoires, comme la grippe et le coronavirus. Donc les mesures d'intervention prônées par les autorités ou par les soignants, certaines, on sait que c'est efficace, le masque pour les soignants, tester les suspects, isoler, masquer, bien sûr, les patients contagieux, les traiter, on a des arguments pour le faire, ça, c'est important. Voilà, ça, je peux vous le dire. Ensuite, le port du masque à l'extérieur et les décisions des autorités, elles leur appartiennent, mais je pense qu'il faut faire attention également. Là, c'est ce qu'on constate quand on discute avec les gens. Il ne faut pas non plus culpabiliser les Français qui ont vécu des moments difficiles ou culpabiliser une tranche d'âge en particulier, notamment les jeunes qui sortent. Alors bien sûr, les grands rassemblements continués... – Professeur, quand vous voyez 10 000 personnes en Lauser pendant trois jours dans une rave-partie sauvage, vous ne vous dites pas que ces jeunes-là font n'importe quoi ? – Vous savez, moi, je n'ai pas à juger le comportement des jeunes. Je sais que s'ils sont malades et s'ils le savent, bien sûr, il ne faut pas se rassembler et ce n'est pas le moment d'aller voir ses grands-parents. Maintenant, penser qu'on va empêcher les jeunes de s'amuser, c'est une illusion. Donc on peut le faire croire, mais je pense que c'est une illusion. Et surtout, si on veut prendre des mesures coercitives, il faut expliquer pourquoi. Il y en a qui peuvent s'expliquer, pourquoi le masque aux soignants, pourquoi isoler. Moi, je peux vous expliquer aussi pourquoi traiter, y compris les jeunes. Ça raccourcit leur durée du portage du virus. Mais ensuite, dire aux gens, portez votre masque dans la rue quand vous êtes tout seul, c'est un peu compliqué à expliquer. Alors bien sûr, les grands rassemblements vont forcément entraîner une circulation du virus. Ce ne sont pas des choses que l'on doit et que l'on peut recommander, mais je ne pense pas que ce sont des choses que l'on peut éviter. Ce qu'on constate, c'est que tous ces jeunes qui s'infectent vont plutôt bien. Et donc, il faut, je pense, bien peser les mesures coercitives que l'on prend. J'imagine que c'est ce que font les autorités, mais il faut expliquer. Actuellement, le virus circule. Ce n'est peut-être pas plus mal pour l'immunité collective. D'ailleurs, je n'en sais rien. On verra bien. Mais la courbe épidémique, c'est-à-dire une cloche, ça monte, un plateau plus ou moins pointu et ça descend plus ou moins rapidement selon les mesures et l'accès aux soins qu'on a donnés, suivent celles de la mortalité, c'est-à-dire qu'on a assisté à ça monter, un pic, et puis c'est descendu actuellement aujourd'hui. On ne meurt pas ou très peu du coronavirus. Donc, je pense que c'est bien d'en revenir au message. Je suis très heureux du message des autorités de santé publique. Testez dès que vous avez des symptômes, ce qui change de ce que nous entendions il y a deux mois, restez chez vous jusqu'à avoir des difficultés respiratoires, ce qui, avec le recul et pendant que nous étions dans l'épidémie, était un vrai problème. Parola, je voudrais qu'on parle un instant de l'IHU de Marseille. Pardon de vous couper, mais il nous reste assez peu de temps pour cette interview. Regardez avec moi, 43 tweets recensés au mois d'avril, 35 au mois de mai, 30 au mois de juin, 11 au mois de juillet, 6 seulement au mois d'août. Où est passé le professeur Raoult ? Écoutez, ne vous inquiétez pas, le professeur Raoult va bien, il communique. Vous avez sa vidéo ou la vidéo hebdomadaire sur YouTube. Après, on a tous le temps de la communique. Non, non, ne vous inquiétez pas, ni pour lui, ni pour nous. Tout va bien, nous continuons à suivre les choses et à les analyser, comme nous l'avons fait depuis le début. Après, il y a des phases de communication. Pardon, mais est-ce que le fait qu'il soit moins visible est à mettre en lien avec le fait que l'hydroxychloroquine soit un peu derrière nous maintenant et pas forcément si utile que cela ? Je crois que l'hydroxychloroquine derrière nous, c'est vous qui le dites actuellement, la moitié du monde, et j'étais en conférence avec mes collègues africains notamment, utilise l'association hydroxychloroquine azithromycine dans les pays du Sud. Et c'est sans doute, notamment en Afrique, une des explications pour lesquelles le Covid n'a pas été la catastrophe annoncée parmi d'autres facteurs en Afrique. Donc l'hydroxychloroquine azithromycine, vous, vous en parlez moins, mais actuellement, les gens traitent à travers le monde, ici à l'IHU, y compris les jeunes. Alors les jeunes, bien sûr, on peut se poser la question, pourquoi les traiter, alors que finalement, ils vont plutôt bien et ils guérissent tout seuls pour la très grande majorité. Il y a un élément, c'est que nous avons montré, et d'autres équipes à travers le monde l'ont montré, c'est que de donner l'azithromycine et l'hydroxychloroquine raccourcit la durée de portage du virus. C'est-à-dire, au lieu d'avoir le virus pendant 15 jours ou un mois, comme l'ont démontré les Chinois depuis le début, eh bien là, vous ne le portez que pendant 6 jours, et donc vous êtes moins contagieux pour vous, vos parents, vos grands-parents. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, mieux vaut utiliser l'hydroxychloroquine que le vaccin russe ? Écoutez, j'en sais rien. Moi, je n'ai pas de recommandations à faire sur le traitement. Je vous dis ce que nous, nous faisons pour nos patients, dans le cadre d'une relation médecin-patient informé. Le vaccin russe, on verra bien ce qu'il donne. Merci beaucoup, professeur Philippe Parola, chef du service maladies infectieuses à l'IHU Méditerranée, d'avoir répondu aux questions de CNews ce matin. Anthony Favalli, c'est à vous. Merci. Merci.